– Et notre invité, c'est le cinéaste et producteur Robert Guédigian. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, c'est un plaisir. On a beaucoup de sujets et on a envie d'avoir votre regard sur beaucoup de sujets, notamment sur le cinéma aujourd'hui, sur la politique sur la gauche notamment. Et on va évidemment commencer par l'Arménie, puisque vous êtes d'origine arménienne. Et depuis un mois et demi, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive contre l'Arménie dans une forme d'indifférence de la communauté internationale. Est-ce que vous le regrettez ? – Oui, je le regrette, mais je le comprends et ça s'explique de manière assez simple. C'est-à-dire que l'Arménie, c'est un confetti en fait. C'est un tout petit pays qui n'a pas de ressources, qui présente très peu d'intérêts économiques. Et de ce point de vue, il passe pour quantité négligeable en fait. C'est un peu… – Donc vous ne dites pas qu'il y a deux poids de mesure avec l'Ukraine ? – Absolument. Ceci dit, je ne veux pas faire de… Surtout pas de concurrence victimaire, je veux dire. Donc évidemment, ce qui se passe en Ukraine, se passe en Ukraine. Mais on ne peut pas négliger effectivement un pays, d'intervenir dans un pays sous prétexte qu'il n'a pas de ressources. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'intérêt, à tous les sens du terme. – Pour vous, c'est ça qui explique le fait de cette forme d'indifférence ? C'est que la communauté internationale, elle ne réagit qu'en fonction de ses intérêts ? – C'est une évidence, c'est une évidence géopolitique. Depuis la nuit des temps, j'en ai peur, je veux dire, je crois, et j'ai peur que ça ne change pas dans les temps qui viennent. Donc notre boulot à nous, c'est peut-être d'intervenir contre cette géopolitique, essayer entre guillemets, je veux dire, d'intervenir justement sur des principes, sur des valeurs et sur de la morale. On ne peut pas à la fois défendre certains principes, comme le fait ou le dit en tout cas la Commission européenne, et puis aller signer un accord avec l'Azerbaïdjan sur le gaz. Ça, c'est quelque chose qui, nous, Arméniens, mais qui, nous, citoyens, devrait nous ulcérer. Parce que bon, évidemment, l'Azerbaïdjan est une dictature. Elle fournit d'ailleurs 25% de son gaz et retourne en actionnariat, je veux dire, à la Russie. Donc c'est absolument indigne, en fait. Je veux dire, quand je vois la photo de Ursula von Leyen et d'Aliev, main dans la main et tout sourire, je... j'ai un haut le cœur. Ça me dit de provocation, vous voyez, voilà. Est-ce que vous dites que l'Union européenne doit arrêter d'acheter du gaz à l'Azerbaïdjan ? Mais bien sûr. C'est en contradiction avec ses valeurs ? Mais bien sûr. Elle peut le faire, ça pense qu'il se passe en Russie et que le robinet russe est coupé ? Mais je crois qu'il faut le faire. Je veux dire, si vous voulez, dans un monde idéal, les politiques pourraient expliquer effectivement à leur population qu'effectivement, ils ne peuvent pas soutenir de telles dictatures à les finançants, donc en achetant leurs produits, et que du coup, peut-être, faudra-t-il se restreindre encore un peu plus. Enfin voilà. Moi, si on me dit qu'il faut baisser mon chauffage d'un degré de plus pour ne pas donner de l'argent à une dictature canglante, je veux bien baisser mon chauffage, voilà. Et ça, c'est un travail d'explication de la pédagogie que les politiques devraient faire plutôt que d'être complaisant avec leur opinion publique. Ce n'est même pas complaisant. C'est de ne pas leur dire, en fait. C'est avoir peur de leur dire parce qu'on a peur de ne pas être réélu, quoi. Parce qu'évidemment, il y a des pressions partout, des électorats. Le peuple est composé de tas de fractions différentes, bien sûr, on le sait tous. – Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la France ? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement sur cette question de l'Arménie ? – Très clairement, moi, j'attends qu'il y ait d'abord une reconnaissance ferme et définitive de l'Arménie et une discussion qui redémarre sur le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est un statut différent de l'Arménie. Le Haut-Karabakh n'a toujours pas été reconnu par la communauté internationale. Donc cette discussion-là se termine. Ça fait 25 ans qu'elle dure et ça n'a pas bougé. Et que, pour ce qui concerne l'Arménie, si on veut agir comme on agit en Ukraine, c'est-à-dire dans le respect des frontières léguées par l'Union soviétique, dire que ce qui se passe en Azerbaïdjan et en Arménie est exactement la même chose que ce qui se passe en Ukraine et en Russie. C'est-à-dire que la Russie ne reconnaît pas les anciennes frontières de l'Union soviétique et l'Azerbaïdjan ne reconnaît pas les anciennes frontières de l'Union soviétique. Du coup, là, je ne vois pas très bien comment on fait, si ce n'est en ayant des mesures très lourdes, je veux dire, genre force d'interposition, pourquoi pas des casques bleus en Arménie, qui empêchent les Azeris de rentrer dans le territoire. Ce qu'ils ont fait il y a quelques semaines, je veux dire, et à ce moment-là, il y a quand même des pauvres villageois qui n'ont même pas de chaussettes, pas de vêtements, etc., qui avaient un fusil de chance quasiment à essayer de projeter la frontière. Ce qui est une telle inégalité, n'oublions pas, donc je le redis, que l'Arménie est un pays absolument, absolument pauvre, très pauvre, qui n'a aucune ressource naturelle, si ce n'est justement, j'allais dire, ce n'est pas une ressource naturelle, une ressource liée à une tragédie, si ce n'est cette diaspora. – Et justement, c'est quoi le rôle de cette diaspora ? Comment vous, aujourd'hui, Français d'origine arménienne, vivez ce conflit de là où vous êtes ? – Nous, de manière très claire, en fait, je pense que si on parle aujourd'hui de l'Arménie, peut-être que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, elle s'est mobilisée. Donc je crois que la diaspora a deux missions très, très importantes. D'une part, effectivement, par tous les moyens possibles et imaginables, parler de ce conflit, donc pour rappeler des principes. Et en parlant de ce conflit, c'est parler de tous les petits conflits dans le monde, non ? Je veux dire, vous venez de parler des yézidis. Voilà, les yézidis ne sont pas les plus encouragés en ce moment. Bon, donc c'est très bien. Donc la diaspora doit communiquer, maximum, d'une part, et doit, je le dis vraiment, je vais le dire brutalement, doit payer, quoi. C'est-à-dire, il faut que nous versions… Nous sommes à l'initiative, avec Vasquen Torania et Simon Abkariens, nous sommes à l'initiative d'une sorte de prélèvement volontaire. Mais moi, je veux bien… – Regardez les images. Voilà, je veux même bien appeler ça un impôt, voilà. Je crois que les Arméniens dans le monde ne peuvent plus se contenter de dire « Oui, je suis Arménien, j'ai quelques notions de langue arménienne ». – Donc un vrai appel à la mobilisation. Vous dites aux Arméniens de la diaspora, certes, il faut alerter, mais il faut aussi être acteur. – Il faut aussi, sona et tribus, chaque fois, on la met en portefeuille, quoi, vraiment, quoi. Il faut verser de l'argent tous les mois à l'Arménie, parce qu'ils sont trop pauvres pour survivre. – Et au-delà de la diaspora, est-ce que, vous dites aussi aux Français qui ne sont pas d'origine arménienne, il faut s'intéresser à ce conflit ? – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais de nombreux Français s'y intéressent. Vous savez, moi, dans la pétition que j'ai lancée à propos, justement, de cette collecte, qu'on appelle à l'Arménie tous les mois, puisqu'il s'agirait de faire un prélèvement mensuel tous les mois, au minimum de 10 euros, d'ailleurs. Ce n'est pas une fortune, ceux qui peuvent en donner plus sont les bienvenus. Mais 10 euros, ce n'est pas une tuerie. Et, par exemple, quand j'ai demandé des soutiens, je veux dire, les frères d'Ardennes m'ont soutenu, Éric Villard m'a soutenu, Annie Ernaud, prix Nobel, maintenant, m'a soutenu, Laurent Binet, je dois en oublier, tant pis qu'ils ne se vexent pas, mais… – Mais une vraie mobilisation du milieu culturel, et ça doit dépasser ce milieu. C'est aussi votre appel aujourd'hui ? – Ah oui, il y a aussi d'autres, bien sûr. Je cite évidemment des figures très, très connues et qui ne sont pas d'origine arménienne, mais qui soutiennent le principe même de la nécessité, j'allais dire de la diversité culturelle, pour ainsi dire. Vous savez que j'ai fait un papier qui disait que l'espèce arménienne était menacée de disparition, pour bien insister sur cette idée de… C'est ça qui risque d'arriver, Jean. – La disparition de l'Arménie ? – Mais si l'Arménie était dévorée par l'Azerbaïdjan, je crois que la manière dont la culture arménienne existe encore en diaspora disparaîtrait aussi, à plus ou moins long terme. Parce que je ne crois pas qu'il existe effectivement une diaspora, c'est un point d'ancrage en fait, voilà. – Un mot sur le rôle des politiques, puisque le 15 novembre prochain, c'est-à-dire dans dix jours, au Sénat sera examiné un projet de résolution à l'initiative de Bruno Retailleau, qui est le président du groupe Les Républicains, qui demande des sanctions à l'encontre de l'Azerbaïdjan et qui exige le retrait immédiat du territoire arménien. Est-ce que les parlementaires français, là aussi, ont un rôle à jouer sur cette question ? – Énorme, 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 je crois que le combat, il doit se passer partout, il doit se passer dans les médias, les prises de parole, etc., des uns et des autres, tous les Arméniens le font, grosso modo. Mais il doit se passer aussi, du point de vue institutionnel, on va dire, c'est-à-dire dans toutes les institutions publiques, mais les régions, les villages, les villes, évidemment, les parlementaires. – Donc appel aux élus locaux aussi ? – Bien sûr, c'est ce que nous avons fait, on a adressé le drapeau arménien sur la mairie de Marseille, par exemple, il y a deux semaines, je crois. Je remercie d'ailleurs la municipalité d'avoir accepté tout de suite et très volontiers de le faire, et même de s'engager à le faire. Et évidemment, on a appelé ce jour-là toutes les mairies qui le souhaitent. Et j'ai appelé tous les Arméniens, où qu'ils soient, à insister auprès de leurs élus pour qu'il y ait un drapeau arménien sur le maximum de Myriam France. – Vous avez eu des retours ? Beaucoup de retours ? – Oui, oui, il y en a pas mal. Il y en a un balieux parisien, etc., je sais, et puis il y a des petits villages, parfois. – Oui, donc évidemment l'importance des élus locaux, des parlementaires. Un dernier mot là-dessus, puisque lundi, les deux partis étaient réunis à Sochi, en Russie, autour de Vladimir Poutine. Est-ce que ce sommet, il a soulevé chez vous l'espoir d'un règlement du conflit ? – On va dire, toute prise de parole, toute parole est préférable aux armes, voilà. Donc bien sûr que oui, voilà. – Et Vladimir Poutine, ça peut être l'acteur du règlement du conflit ? – Pas, pas tout seul. Et pas à ce moment, on va dire, en plus. Parce qu'effectivement, l'Arménie bizarrement était vassalisé longtemps, je veux dire, en son temps de l'Union soviétique, sa seule protection a été la nouvelle Russie, voilà, bon. Et depuis qu'elle s'est démocratisée, bizarrement ou pas bizarrement, plutôt, elle a été un peu lâchée, on va dire, par la Russie. Donc elle se retrouve très seule aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas se remettre sous la tutelle de la Russie. Je veux dire, il faut être protégée par la communauté internationale. Bon, après, si la Russie fait quelque chose à un moment donné, prenons ce qu'on nous donne, je veux dire. Je vous dis, c'est une question de survie, donc on ne peut pas… – Emmanuel Macron a un rôle à jouer pour vous dans ce conflit où il y a une forme d'impuissance ? – Non, non, il a le rôle qu'il a à jouer par rapport à la politique internationale en général. Donc il représente la France dans l'Europe, la France dans le monde. Évidemment, il a un rôle à jouer, ni plus ni moins. Il a le rôle de la France à jouer. – Bon, la paix est à portée de main pour vous ? – Là, je pense que ça a un peu avancé, dans le mois qui vient de s'écouler. Mais voilà, parce que j'ai toujours envie d'être d'un optimisme. Mais je suis d'un optimisme un peu désespéré. C'est-à-dire que, si je puis dire, pour utiliser Noxymor… Mais c'est vrai que j'ai tellement de doutes, en fait, sur des pays, ou des gens d'ailleurs, pas des peuples bien sûr, mais des gens comme Aliyev ou comme Erdogan, bien sûr, qui par parenthèse, je veux dire, le commandement militaire de l'Azerbaïdjan, de l'armée d'Azerbaïdjan, il faut le savoir, c'est des généraux turcs, hein ? Voilà. Et les Turcs qui ont toujours ce vieux rêve de fou qu'il n'y ait plus beaucoup d'Arméniennes dans le monde… – Donc ça vous inquiète ? – Ça continue effectivement à m'angoisser. Donc je suis ravi qu'ils se rencontrent et qu'ils parlent. Mais j'ai toujours peur. Donc je voudrais vraiment des garanties partout, quoi. Je veux dire, voilà, il y aurait des casques bleus à la frontière de l'Arménie aujourd'hui, je préférerais ça à des discours. – Oui, et on redit cet appel à la mobilisation que vous lancez, mobilisation de la diaspora, mobilisation des Français, et même au-delà. – Bien sûr. – Allez-y. – Des diasporas dans le monde entier, bien sûr, parce qu'on passe par le fort aménier de France, mais le fort aménier de France, c'est une, on pourrait dire, annexe du fort aménier mondial. Donc il y a des forts améniers partout, au Canada. Là, par exemple, on fait une action conjointe avec le fort aménier de Hollande. Donc le dispositif, comment ça, de récolte d'argent, dans toute la diaspora du monde, en fait, doit se faire à travers le fort aménier. – On va parler, puisque vous êtes un artiste engagé, Robert Guédiguerre, engagé à gauche, vous ne vous en cachez pas. Il y a tout juste un an, vous publiez « Les lendemains chanteront-ils encore ? » À l'époque, vous étiez inquiet, la disparition de la gauche en France. Est-ce que c'est toujours le cas ? – Non, elle est réapparue. Elle est réapparue parce que, si je n'avais pas fait ce cinéma, j'aurais peut-être été historié. Mais donc, on a toujours des surprises à l'histoire. Enfin, la principale surprise, c'est qu'on ne la prévoit jamais. Donc, personne ne pouvait prévoir, effectivement, au moment où j'écrivais ce livre, et où l'union autour de la présidentielle ne se faisait pas, que l'union se ferait 15 jours plus tard autour des législatives. Mais ça s'est fait. Parce que c'est comment ça ? – Donc, pour vous, l'ANUP, c'est le retour de la gauche ? – Ah ben oui, clairement. Mais clairement, c'est fragile. Et il faut absolument, bien sûr, se battre. Moi, j'y mettrai toutes mes forces pour que l'ANUP continue à exister. – Parce que vous en doutez ? – Si vous voulez, comme toujours, il y a des forces qui souhaitent sa disparition. En particulier, les vieux du Parti Socialiste, j'allais dire. Disons-le. – C'est qui les vieux du Parti Socialiste ? – Je ne sais pas, Cazeneuve, Le Foll, Hollande, en fait, tous ces vieux qui ne veulent absolument pas prendre leur retraite, je veux dire. Alors qu'effectivement, on voit des jeunes socialistes qui ont 35 ans, 40 ans, qui d'ailleurs reprennent les valeurs du Parti Socialiste des fondateurs, de l'histoire du Parti Socialiste. Donc des années 30, je ne sais pas quoi, du front populaire. – Donc pour vous, l'ANUP n'a pas effacé le Parti Socialiste ? – Mais bien sûr que non, on peut même dire au contraire que ça l'a renouvelé, c'est la renaissance du Parti Socialiste. Fort en ce moment, un discours que j'ai toujours rêvé d'entendre chez les socialistes, qui est un discours qui ressemble, je vous dis, au discours de la Fondation. Même au discours où les communistes et les socialistes n'étaient pas séparés, je vous disais, c'est bon. J'ai toujours pensé qu'il fallait refaire le Congrès de Tours à l'envers, moi. Donc il faut faire une fédération des gauches, et cette fédération des gauches, elle existe là. Il y a aussi des écologistes, vous le savez. – Des communistes dont on va parler, mais vous dites à François Hollande, par exemple, puisque vous l'avez cité, de se retirer, d'arrêter de parler. Il fait du tort à la gauche pour vous ? – Terriblement, je trouve ça honteux, je suis vraiment très très fâché. Oui, honteux, oui. Honteux. Quand on a, grosso modo, je pense que l'histoire le dira, quand on a mis la dernière pelletée sur le cadavre du Parti Socialiste… – C'est lui ? C'est lui qui a enterré le Parti Socialiste ? – C'est sûr. Il était très moribot depuis des années, mais effectivement… – Il a fini de l'achever, c'est ce que vous dites ? – Il a fini de l'achever. Bon, on le sait tous, parce qu'il a trahi, effectivement, toutes ses promesses par rapport à la finance et tout. Il a fait le virage libéral de folie. Et du coup, qu'aujourd'hui, il vienne encore pérorer sur l'ANUPS, par exemple, sur l'union de la gauche qu'il aurait dû faire, lui, ou d'autres d'ailleurs, même avant lui, me déplaît, mais fortement, fortement, fortement. – Vous êtes plutôt… – Pareil pour le fond, les cases d'oeuvres, je ne sais pas qui, tout cela, quoi. – Tout ce qu'on a appelé les éléphants du PS, c'est ça ? – Les éléphants, voilà, et puis quelques, évidemment, ils ont quelques plus jeunes avec eux, mais je ne fais pas beaucoup. – Vous êtes toujours militant du Parti Communiste ? – Non, j'ai quitté le Parti Communiste en 1980. – Vous êtes toujours communiste aujourd'hui ? Vous vous demandez toujours comme communiste ? – Oui, mais je suis communiste au sens le plus étymologique, et du terme au sens philosophique, en fait, je suis communiste. Être communiste ne signifie pas être au Parti Communiste. Si vous voulez, je n'ai rien à voir avec le Parti Communiste chinois, si vous… – Non, 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 mais pour parler du Parti Communiste français, parce que vous nous parlez de François Hollande, mais bon, Fabien Roussel, il n'est pas tendre non plus avec l'ANUP. On l'a vu, par exemple, cette semaine, il n'a pas voté la motion de censure avec la François Hollande. – J'espère que Fabien Roussel sera très vite mis en minorité dans ce Parti Communiste-là, voilà. – Pour vous, il n'incarne pas ? – Pas du tout. Je trouve même que beaucoup de communistes doivent se retourner dans leur tombe, quand je le vois manifester avec la police, faire ces espèces de blagues, enfin, c'est des blagues sur le biftec, ou sur le coup de rouge, tout ça. Évidemment, la dernière sortie, si je puis dire, la dernière assaillie sur le travail, bon, c'est du Parti Communiste. – La gauche du travail contre la gauche des Allômes, c'est pas votre gauche. – C'est pas votre gauche, hein ? – Il n'y a aucun fondement théorique à ce qu'il dit, enfin, je trouve ça terrible, terrible, terrible. – Il n'incarne pas le Parti Communiste ? – Pas du tout, je le mets avec François Hollande, il faudrait qu'il s'en aille. – Que vous inspire le débat politique actuel ? Quand vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale ? – C'est terrifiant, ça aussi. Vous pouvez dire que j'ai beaucoup de choses me terrifier, mais j'ai dit que j'étais optimiste aussi. – Optimiste, désespérée, ça marche aussi pour la politique HL, apparemment. – Absolument, non, non, mais c'est absolument important, parce que, regardez cette phrase, par exemple, c'est quand même fou qu'on discute sur est-ce qu'il y avait un S ou pas à qui il retourne. Bon, mais même s'il y a, qu'il y ait un S ou pas, d'ailleurs, la phrase, de toute façon, elle est raciste. Même si elle ne s'adresse pas directement à ce député d'origine africaine qui est né en France, bon. – Et qu'elle s'adresse au bateau, c'est ce qu'il dit. – Même si elle s'adresse au bateau, sinon. – Une phrase raciste, on ne dit pas une phrase de ce type-là, qu'il retourne en Afrique. À la limite, on pourrait dire qu'il retourne dans leur pays d'origine, ce que je conteste aussi. Mais là, qu'il retourne en Afrique est une phrase raciste, avec ou sans S. Et qu'elle soit adressée à quelqu'un qui est noir ou à quelqu'un qui est blanc, peu importe. Donc, je ne vois pas de quoi on parle. Oui, c'est une phrase raciste. Et le racisme n'a pas le droit de citer dans l'Assemblée nationale. Voilà, il doit être actionné, point la ligne. Donc, je ne sais pas de quoi on parle, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que disent les gens, je ne les comprends pas. – Puisqu'on parle du Rassemblement national, on a constaté une poussée du Rassemblement national. On le voit, il y a 89 députés, notamment du côté de chez vous, dans le sud de la France et dans les zones rurales. Comment vous l'expliquez, ça, aujourd'hui ? Est-ce que c'est le Rassemblement national ou est-ce que c'est parce que la gauche n'est plus en mesure de répondre aux aspirations de ces classes populaires ? – Tout à fait. Et on peut constater qu'il y a certains endroits où effectivement les seuls endroits où le Rassemblement national a diminué, c'est les endroits où la gauche s'est renforcée. On ne peut expliquer le Rassemblement national que par l'affaiblissement de la gauche depuis 30 ans et par la politique, effectivement, de certains socialistes depuis 30 ans, dont François Hollande. Voilà. – François Hollande, il contribue à la poussée du Rassemblement national ? – Non, dans ce sens-là, dans le sens où il a fait une politique qui était exactement la même que la droite. Donc on ne peut pas, face à ça, quand on a des difficultés, on cherche un recours. S'il n'y a pas la gauche, il s'avère que pendant un certain temps, il n'y avait pas la gauche, il y avait le Rassemblement national. Heureusement, quoi qu'on pense, il y a un type qui s'appelle Mélenchon qui a créé les Insoumis. Il restera dans l'histoire comme quelqu'un qui a reconstitué un grand mouvement de gauche. Les Insoumis étant d'ailleurs, j'allais dire, sociologiquement, étant à peu près ce qu'était le Parti communiste au fond, dans les années 70-10, où moi j'ai adhéré au Parti communiste, les 20%, 25%, entre 20 et 25% dans la population des lecteurs, c'est ce que faisait le Parti communiste à ce moment-là. Donc grosso modo, les Insoumis, et ce qui reste du Parti communiste, c'est le nouveau Parti communiste. – Mais Jean-Luc Mélenchon, il peut incarner cette gauche aujourd'hui ? – Je ne sais pas, mais peu importe. – Il faut tourner la page. Est-ce qu'il faut tourner la page, Jean-Luc Mélenchon ? – Il a un talent fou, mais il a un certain âge. Après, de temps en temps, il crie un peu trop. Mais peu importe. On ne peut pas juger la politique de ce type-là. Et on ne peut même pas juger les hommes. Que celui qui n'a jamais péché, j'entends la première pierre, comme disait l'évangile. – Et pour revenir au Rassemblement national et à cette poussée, qu'est-ce que vous leur dites ce matin à ces électeurs qui votent Rassemblement national ? Parce que pour eux, le Rassemblement national apporte une réponse à leur problème. – Eh bien, qu'ils mesurent deux choses. Que le Rassemblement national, d'ailleurs, continue à être du point de vue économique du côté, effectivement, des riches. Augmentation du SPIC, etc. Des choses comme ça. Donc, il y a des endroits très prêts. – Mais le fait que Marine Le Pen a fait campagne sur le pouvoir d'achat ? – Oui, mais elle a fait campagne. Mais de fait, si on regarde attentivement le programme du Front national, c'est un programme de droite du Rassemblement national. Peu importe. Et justement, ne pas oublier que le Rassemblement national vient du Front national. Quand même, ne pas oublier ça. – C'est encore le cas, la dédiabolisation, vous n'y croyez pas ? – Et là, ce qui s'est passé hier, qui doit évidemment énormément gêner les stratèges du Rassemblement national, et en particulier Marine Le Pen, montre bien qu'effectivement, le fond raciste du Front national est toujours quand même bien présent sous le Rassemblement national. Donc, si vous n'êtes pas raciste, et si vous voulez, si vous êtes du côté des pauvres gens, allez chercher plutôt du côté de cette nouvelle gauche qui vient d'apparaître et essayer de la renforcer, parce que c'est là qu'est votre avenir. – Pour vous, la dédiabolisation du Rassemblement national, c'est un vernis ? – Ah ben oui, je crois, oui. Je crois. – Un dernier mot sur le cinéma, le cinéma français. Comment il se porte aujourd'hui, le cinéma français, pour vous ? – La diversité, la grande diversité du cinéma français existe toujours, mais elle est menacée, voilà. Elle a toujours été menacée, mais elle est menacée beaucoup plus aujourd'hui. – Pourquoi ? – D'abord parce qu'il y a une personne générale de fréquentation, quand même, on est toujours à 30 à 35% de moins qu'en 19, avant la Covid. – Peut-être que vous expliquez comment, juste ? Parce que, allez-y, si vous avez une explication, après je voudrais vous parler du plus en place. – Oui, oui, oui. Moi je crois que c'est structurel, ça. C'est quelque chose de… Je ne crois pas que c'est un truc structurel, c'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose… Là, il y a des gens qui ont perdu une habitude, ça va très vite, on l'avait vu avec la télé en Italie par exemple, bon, dans les années 80. C'est vrai qu'il y a des gens qui pendant deux ans ne sont pas allés au cinéma, voilà. Ils ont perdu l'habitude d'y aller, voilà. Ils ont perdu le chemin, ils ne savent plus comment faire, ils ne connaissent plus l'adresse. – On peut les aider à retrouver le chemin ou ça c'est peine perdu ? – Peut-être, oui. – Comment ? – Alors je vais dire une chose qui peut sembler comme une provocation, mais il faut baisser les prix. – C'est trop cher aujourd'hui ? – C'est trop cher. – C'est devenu un loisir de riche, le cinéma pour vous ? – Mais oui, mais oui. Et après, on va me parler des cartes, de mâcher, des abonnements, tout ça, je m'en fous de tout ça. D'abord, il n'y en a pas partout. Non, il faut baisser globalement le prix du cinéma, mais pour baisser le prix du cinéma, donc en général, d'une manière absolument générale, à étudier au cas par cas, bien sûr, selon les régions, selon les villes, selon les abonnements, etc. Si on baisse le prix, ça veut dire que les producteurs de Je fais partie, les distributeurs, les exploitants et les riches salariés du cinéma, il y en a. Donc les acteurs riches, les techniciens, ceux qui travaillent beaucoup, je ne parle pas des pauvres intermittents qui aiment le fou, doivent aussi renoncer un petit peu à leur salaire parce que quand même, je vous garantis qu'ils sont exorbitants. – Vous dites à votre milieu, il faut se remettre en question. – Oui, pour l'instant, les producteurs, les distributeurs et les exploitants et les acteurs qui travaillaient beaucoup et les techniciens qui travaillaient beaucoup gagnent beaucoup d'argent. Voilà, je le dis. C'est pour ça que je le dis, c'est un peu une provocation. – Oui, oui, mais c'est un message. Vous dites qu'il faut accepter de gagner moins parce que sinon, les Français ne viendront plus au cinéma. – Non, voilà. Effectivement, peut-être qu'ils reviendront si d'un coup, la place, le prix des places diminue de manière conséquente. – C'est combien ? Parce qu'aujourd'hui, ça peut atteindre 15 euros le prix des places de cinéma. – Mais c'est ça, mais je ne sais pas, je ne peux pas fixer un prix. – Au moins de moitié ? – Oui, 8 euros, je ne sais pas, quelque chose comme ça, peut-être. – Donc c'est au milieu du cinéma de se remettre en question ? – Oui. – Un dernier mot puisque évidemment, il y a une ville, votre ville de cœur, la ville qui vous inspire, c'est Marseille. Elle vous inspire toujours autant cette ville de Marseille après toutes ces années ? – Oui, c'est-à-dire, je dis souvent que c'est une formule, mais je dis que c'est mon langage en fait. C'est-à-dire, c'est une forme pour moi à Marseille aujourd'hui, c'est-à-dire que j'écris des films avec la mer Méditerranée, avec des platanes, avec des toits de tuiles, avec ce qu'on voit à l'image quand on tourne à Marseille. Voilà, ces éléments de langage-là, de décors, de décors naturels, de corps et de décors, on va dire, etc., me sont nécessaires. Mais bon, je fais très, de manière très volontariste, des expériences très lointaines de temps en temps pour effectivement mieux revenir à Marseille. Donc, je vais faire un tour à Bamako, je vais faire un tour en Arménie, je vais faire un tour même avec le promeneur du Champ de Mars, je vais faire un tour dans le nord de la France ou à Paris et pour revenir à Marseille plus ressourcée et pour retravailler là. – C'est la plus belle ville du monde pour vous ? – Ben, on peut, j'allais dire, bien sûr que non, mais bien sûr que oui. – Quel est votre prochain projet juste pour terminer ? – Il est presque fini, j'ai tourné déjà, j'ai tourné justement, alors en Marseille effectivement, j'ai tourné à partir des effondrements de la rue d'Aubagne, je dis bien à partir, ce n'est pas un film sur les effondrements de la rue d'Aubagne mais ce tragédie où il y avait eu huit morts donc et le point de départ est un peu le centre d'un film qui parle de toutes les manières de s'engager aujourd'hui, je veux dire, donc non seulement de la manière politique mais aussi de manière humanitaire, d'une manière à l'international, d'une manière médicale, d'une manière associative, en fait voilà, comment ça, je tisse un peu tous les liens de l'engagement sous le regard de la statue d'Homère. – Ça sortira quand ? – Au printemps, je pense, après ça n'est pas de ce qu'il y a un festival, est-ce qu'il n'y a pas de festival ? Donc la stratégie peut… Au plus tôt, au plus tôt en mars. – Ça, ça vous… – Au plus tôt. – Au plus tôt en mars. – On espère que vous viendrez nous en parler. Merci infiniment d'avoir été notre invité. – Merci à vous. – Et de nous avoir éclairé de votre regard sur cette actualité. Merci Robert Guédillant. – Merci. – Merci. – Au plus tôt en mars. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501